Donc les hedge funds, les banques, les investisseurs, les baleines actuellement manipulent le Dogecoin pour faire peur aux petits investisseurs comme moi pour qu'ils vendent et pour qu'ils puissent racheter à bon compte parce qu'ils savent très bien que le Doge va monter très haut. Pourquoi ? Vous avez vu que la fondation Dogecoin a été rétablie avec des membres éminents de la communauté de Dogecoin, le patron d'Ethereum, l'associé d'Elon Musk dans Tesla qui appartient à Morgan Stanley, les développeurs, Marcus qui est toujours dans la fondation, avec maintenant un but précis d'accélérer le paiement du Dogecoin, de diminuer le coût qui est déjà le moins cher du monde par rapport à toutes les crypto-monnaies et aussi qu'il aille de plus en plus vite pour payer votre café, pour payer votre pot de corne, pour payer vos services, votre nourriture et ils savent très bien les baleines que le Doge va monter très haut et ils vous font peur pour qu'ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent et vous verrez que dans quelques temps ça va encore remonter très très haut et après ils vont faire encore la même chose, ils vont manipuler pour qu'ils puissent y vendre et qu'ils puissent racheter. Donc ne vendez pas, gardez vos Dogecoin pour payer vos services, vos nourritures, avec la carte que je vous ai envoyée sur ma dernière vidéo. Ne faites pas la bêtise parce que maintenant la fondation du Dogecoin va avoir des moyens importants pour le développement, pour la nouvelle version, la mise à jour, etc. Ne vendez pas, ne faites pas cette connerie, gardez vos Dogecoin et souscrivez à ma page MediDogecoin sur Youtube et tout poteur. Bye !